Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes aux nôtres. Cette semaine, j'ai envie de vous parler, j'avais dit que je le ferais, de Lewis et Clark. On refait un tirage, on refait un prime de Lewis et Clark. Alors en France, il en reste encore pas mal, donc si vous l'achetez, vous aurez les vieilles boîtes. Alors il n'y a pas grand chose qui change, quasiment rien, il y a juste un truc, c'est qu'on a rechangé la couleur des indiens, qui étaient un peu rouges foncées, on va dire. On les a passées en vert. Donc à la base, c'était une demande des Américains, ils ont dit, il faut qu'il y ait un gros mouvement de la communauté nord-américaine, native américaine, pardon, sur leur représentation, leur propre représentation, et du coup, ce serait bien de changer la couleur. Du coup, tu te dis, c'est bizarre ça, pourquoi les peaux rouges, finalement, c'est une tribu d'indiens ? Non, c'est pas comme ça que c'est... Et puis tu cogites un peu, tu réfléchis un petit peu, et puis ça fait écho aussi à ce qu'on nous avait dit sur KidExpress, où à la base, on me dit, c'est pas terrible de représenter des indiens qui tirent sur un train, et tu te dis, pourquoi les indiens tirent sur un train dans les westerns ? Et puis, en fait, du coup, le bon réflexe, on va dire, de base... Enfin, le bon... Les guillemets, pas le bon au sens, c'est ce qu'il faut avoir. Le réflexe de base de la personne qui, on va dire, fait partie du camp des oppresseurs ou des discriminés, des discriminants, pardon, envers ceux qui sont partis du camp des opprimés et des discriminés, qui disent, bon, mais non, en fait, on n'est pas du tout comme ça, nous ! Non ! Oui, effectivement, non. Mais par contre, ce que tu représentes, ce que tu réenvoies comme image, ben, en fait, tu te rends compte que oui. Et ma première réaction qui était, non, mais ils font chier, on va pas changer toutes les couleurs et tout, ça fait chier, parce que je fais nien, finalement, si, si, en fait, on n'aurait jamais dû les faire rouges, les Indiens, c'était débile. Et effectivement, la représentation, quand on y réfléchit bien, des natifs américains, enfin, ce qui s'est passé, quand même, aux États-Unis avec les natifs, c'est juste un génocide, en fait, voilà, exterminer massivement une population. Et quand tu regardes dans la culture, que ce soit au cinéma, dans la littérature, enfin, voilà, tout ce que nous, on a produit, enfin, tout ce que les gens qui ont participé de près ou de long à ce génocide ont produit, ben, en fait, c'est une image qui est quand même assez romantique des trucs. C'est, enfin, les cow-boys, les Indiens, on est là, on se balade, les Indiens, ils sont gentils, ils sont méchants, c'est nos potes, on les voit là, on fait des trucs avec, on fait des trucs sans, on se bagarre. C'est gentil, en fait, ça ne représente pas la réalité. Pour moi, mon point de vue, c'est comme si, par exemple, toutes les représentations de la Shoah, c'était « La vie est belle ». La vie est belle, le film est génial, parce qu'il n'y en a qu'un comme ça. Mais si la réalité des contre-concentrations était toujours « La vie est belle », ben, en fait, ça minimise vachement ce qui s'est passé, en fait. C'est limite du négationnisme. Alors, je ne dis pas que « La vie est belle », non, parce que c'est le propos du film, c'est intéressant parce que c'est le seul qui est comme ça, etc., et qu'on comprend toutes les implications qu'il y a derrière, on comprend ce que fait le père pour son petit gamin, etc. Donc, on comprend ce qui se passe. Mais si tout était comme ça, et qu'on pensait que c'était vraiment vrai, que ça s'est passé comme ça, pour toutes les situations, ce qui est le cas pour les Indiens, en vrai, enfin, pour les natifs américains, pardon, ben, ça n'irait pas du tout. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose de prendre conscience de ça, et, en fait, c'est assez drôle parce que... Enfin, c'est drôle, je ne sais pas si c'est drôle ou pas, mais, en fait, c'est des problématiques qu'on intègre au fur et à mesure. Donc, sur le côté, j'ai envie de dire, le racisme envers les Noirs ou les Arabes, ben, en fait, c'est un truc qui me révulse tout de suite, en fait, qui met plein de signaux d'alerte dans ma tête, qui me fait... Le sexisme, maintenant, ça me fait plein de signaux dans ma tête, l'homophobie aussi, et sur la question des Nord-Américains, des natifs américains, ben, ça me... Je ne les avais pas, en fait, mais tout simplement parce que... Parce que... Parce que je ne suis pas du tout au courant de la situation, je n'ai pas du tout vécu ça, je ne suis pas aux Etats-Unis, je n'ai pas cette culture-là, je n'ai pas eu des gens qui m'ont parlé de ça, et du coup, les... Les ressorts, en fait, qui sont derrière, en fait, c'est rigoureusement les mêmes, c'est juste que ça ne s'est pas allumé dans ma tête avant, en fait, avant, je ne sais pas, moi, je vous parle de quelques mois de ça, et... C'est assez flippant, en fait, quand on réfléchit bien à ça, parce que finalement, on se rend compte que, même si... C'est exactement la même chose, eh ben, en fait, dans son cerveau, ça ne s'allume pas. Donc, faites gaffe à votre cerveau, et si vous pensez à un truc d'un sujet que vous êtes assez convaincu de quelque chose, ben, demandez-vous s'il n'y a pas plein, plein d'autres sujets sur lesquels, en fait, c'est rigoureusement la même problématique, et... Ben, et les appliquer correctement, ça. Je fais une vidéo beaucoup trop longue et beaucoup trop théorique, je pense que la moitié des gens ont déjà skippé en disant c'est bon, qu'est-ce qu'il a pris ce matin, c'est terminé, mais, voilà, c'était important, j'avais envie de faire un petit truc sur ce sujet-là. L'information, c'est que, ben, dans les WC Clark, les prochaines boîtes, il y aura des... des Indiens, des natifs américains, pardon, qui seront verts, euh... parce que, voilà, tchaps, là, du coup, il ne nous restait que ça comme couleur, on n'avait pas le choix de... Et puis, bon, on verse la nature et tout, c'est bien. Enfin, encore un cliché, mais c'est pas grave. Donc, voilà, ça, c'était l'information capitale, et puis, il y a mes petites états d'âme, mes petites réflexions personnelles dans ce 3 minutes aux notes-là. Sur ce, je vais vous laisser là, parce que c'est beaucoup trop long, et je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 3 minutes aux notes. Salut, salut ! Salut, salut !